Réunis du 9 au 13 mars 2015 dernier à Kinshasa, au CEPAS, au cours d'un forum national sur les politiques et financements de l'éducation, le représentant des organisations de la société civile, membre de la Coalition nationale de l'éducation pour tous coneptes RDC, a formulé différentes recommandations à l'issue de ses travaux, parmi lesquelles il demande au gouvernement de la République de poursuivre la construction des infrastructures scolaires, de rendre effective la gratuité de l'enseignement. Le coordonnateur de la CONEPT RDC, Jacques Timbalanga, nous en dit plus. Comme vous le savez, notre leitmotiv, c'est que nous ne pouvons pas avoir un système éducatif performant si nous ne commençons pas déjà à affecter au moins 25% du budget national à l'éducation. C'est le minimum pour que nous puissions avoir, en termes de financement interne, financement public, c'est le minimum pour que nous puissions avoir, notamment, nous promençons à construire un système éducatif efficace et efficient. Ces forums nationaux ténisent sous le thème « Construire maintenant et au-delà de 2015 une vision collective pour une éducation de qualité équitable, inclusive et gratuite pour tous » a recommandé en outre la mobilisation des ressources supplémentaires pour financer à au moins 25% du budget national l'éducation. C'est pour faire l'état de lier des revendications de ses affiliés que le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, a tenu son Assemblée générale les week-ends derniers au siège des COSEP. Quatre points essentiels ont été abordés au cours de cette Assemblée, notamment la paie, bancariser des salaires des enseignants à Kinshasa et ceux de l'intérieur payés par la Caritas, la non-exécution intégrale du budget de l'éducation dans les différents exercices, l'enveloppe salariale du budget 2015, ainsi que la gestion des enseignants des écoles privées agréées et la mutuelle des santé. Après échanges et débats, le SIECO a retenu ce qui suit. Depuis le lancement de la bancarisation, certains enseignants de Kinshasa et des provinces de mer ont mis, malgré les différentes réclamations et ceux payés par Caritas, notamment ceux d'Imanema, n'ont été payés que le 13 mars 2015 pour le mois de février. Ces déboulongous dans la province du Badondo payés par Sophie Banque touchent difficilement l'air de salaire. Construire maintenant et au-delà de 2015 une vision collective pour une éducation des qualités équitables, inclusive et gratuite pour tous, c'est le thème qui sera développé durant cinq jours au cours du Forum national sur les politiques et le financement de l'éducation qui s'est ouvert ce lundi 9 mars 2015 au CEPAS. Forum organisé par la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT RDC a l'intention de déléguer de la société civile du secteur de l'éducation, le partenaire à l'éducation ainsi que le représentant du gouvernement. L'objectif de ce forum se fait, selon les coordonnateurs de la CONEPT RDC, Jacques Chimbalanga, d'examiner et discuter le statut de l'éducation pour tous en RDC de 2000 à 2015. Nous ayons donc la société civile réunie à pouvoir réfléchir ensemble sur l'existant en termes de politique dans le secteur de l'éducation. Mais cet existant-là doit être projeté dans l'avenir. Vous savez que 2015 c'est la date du troisième des objectifs que l'éducation relatifs à l'éducation pour tous. Dans l'entretemps, il y a une grande réforme qui est en train de se faire dans le secteur de l'éducation au niveau interne. Mais il faut projeter tout cela à l'horizon 2030. Notre pays est engagé dans ce processus de l'éducation après 2015 et dont les nouvelles échéances seront certainement fixées en 2030. Le représentant adjoint de l'UNESCO en RDC a laissé entendre que quelques avancées significatives ont été enregistrées dans le secteur de l'éducation en RDC tout en signalant qu'il reste encore beaucoup d'efforts à fournir. En République démocratique du Congo, malgré le contexte politique, économique et social difficile que traverse le pays depuis plus de deux décennies, à la suite de conflits de grises multiformes, des progrès substantiels ont été réalisés en matière de scolarisation et l'évolution de trois indicateurs en témoignent. Procédant à l'ouverture officielle de ce forum, le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et l'initiation à la nouvelle citoyenneté a réutéré l'engagement du gouvernement à mettre fin au système de la prise en charge des enseignants par le parent pour rendre la gratuité de l'éducation effective. Mais sinon, les dispositifs ont été mis en place afin de faire le suivi de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Donc ceux qui enfreignent effectivement toutes ces dispositions, ces personnes-là sont punies par là. Au cours de ce forum, plusieurs résultats sont attendus, notamment une fête des routes pour la société civile, envie de poursuivre l'engagement dans le cadre de l'agenda post-2015, ainsi que des stratégies où en faire le suivi. Sous-titrage ST' 501